Benalla, j'ai eu à l'esprit un certain nombre d'éléments que je crois importants. D'abord, à l'évidence, cette audition pourrait être utile. Elle pourrait être utile pour éclairer les conditions d'organisation, de fonctionnement, de la sécurité du président de la République. Et le rôle particulier qui a tenu M. Benalla, et puis aussi pour apprécier l'adéquation des moyens qui ont été mis à sa disposition aux missions qu'il exerçait. Elle pourrait également, de mon point de vue, être utile pour mieux comprendre si, au-delà de la participation de M. Benalla à la protection rapprochée du président de la République, qu'il revendique comme ayant été une de ses attributions, il prenait aussi place dans la hiérarchie des services de sécurité de la présidence de la République et s'il, plus largement, avait un rôle d'interface des services de sécurité du ministère de l'Intérieur. Mais toutefois, deux principes m'ont paru rendre difficile cette audition. Le premier principe, c'est la séparation des pouvoirs, rien moins. Et nous passons, depuis le début de ces auditions, nos journées à rappeler cette exigence fondamentale. La séparation des pouvoirs, en plus, nous en sommes en quelque sorte, nous, Commission des lois, les gardiens s'agissant des pouvoirs d'enquête du Sénat. Donc, nous ne pouvons pas prendre à la légère ce principe et nous ne devons pas enquêter sur des faits qui font l'objet de poursuites ou bien d'informations judiciaires. Il faut reconnaître toutefois, pour être parfaitement exact, que cet obstacle-là a déjà été surmonté dans le passé. Je citerai un exemple, 1999, Commission d'enquête sur l'affaire des paillottes, Corses. Et là, la Commission d'enquête du Sénat a auditionné le préfet Bonnet et plusieurs autres protagonistes. Mais, elle avait toutefois pris de très grandes précautions, auditionnant les intéressés à huis clos, écartant toute question relative à des faits dont la justice était alors saisie, et ne rendant pas publiques dans son rapport les éléments susceptibles d'intéresser la justice. Et puis, il y a un autre principe, c'est une question fondamentale elle aussi, c'est la question des droits de la défense. S'exprimant sous serment, devant la Commission, il ne faudrait pas qu'une personne auditionnée puisse être amenée en quelque sorte à témoigner contre elle-même. Ce qui serait, par exemple, totalement exclu à la barre d'un tribunal. C'est un principe fondamental des droits de la défense, il est reconnu par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est la principale raison pour laquelle, lorsque je me suis exprimé publiquement sur l'hypothèse d'une audition de M. Benalla, je l'ai écartée la semaine dernière. Mais M. Benalla, à l'occasion d'un entretien, dans un journal, a donné de ses fonctions sa propre version, d'une part, et puis d'autre part, il a fait savoir, je cite le terme qu'il a utilisé, son envie d'être auditionné par notre Commission, ajoutant qu'il avait, je le cite encore, de quoi nous donner des explications. Dès lors, dans le respect des principes que je viens de rappeler, qui sont absolument essentiels et auxquels nous ne devons jamais déroger, je m'entretiendrai de nouveau avec nos rapporteurs, et nous aurons une discussion interne à la Commission, et puis nous verrons à la rentrée ce qu'il convient de faire. Voilà ce que je voulais vous dire en préliminaire à cette audition. Alors ce matin, nous commençons par l'audition de deux personnalités, M. Michel Lalande est préfet de la région Haute-France et préfet du Nord, et M. Luc Didier Mazoyer est inspecteur général et directeur départemental de la sécurité publique du Nord. Pourquoi avons-nous décidé, avec les rapporteurs, d'entendre M. le préfet et M. le directeur, tout simplement pour qu'eux, avec leur grande expérience de l'organisation des déplacements présidentiels, ils nous expliquent très factuellement comment se sont déroulés les deux déplacements présidentiels qui ont eu lieu depuis l'année dernière dans le département du Nord, dont un déplacement sur deux jours, et qui puissent nous dire l'un et l'autre, même si M. le préfet n'a peut-être pas été directement en contact avec M. Benalla, étant au sommet de la pyramide de l'État dans son département, il a pu recueillir quelques informations sur le rôle de M. Benalla à l'occasion de ses déplacements, nous dire effectivement comment M. Benalla s'est inscrit dans l'organisation de ses déplacements, d'une part, qui est sa fonction officielle, qui nous a été rappelée par le directeur de cabinet du président de la République, et sans doute aussi dans sa fonction de fait, que nous avons pu constater, et qu'il revendique lui-même, de protection rapprochée du chef de l'État. Voilà l'objet de cette audition. Nous aurons une audition de même nature cet après-midi, avec M. le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Là, il y a eu à la fois un déplacement privé au mois d'août 2017, et un ou plusieurs déplacements publics. C'est donc un bon terrain d'implication pour connaître la pratique des choses, ce qui évidemment nous éclairera pour la suite de nos travaux. Alors, je me dois de vous dire, messieurs, qu'un faux témoignage devant notre commission des lois dotée des prérogatives d'une commission d'enquête serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et je vais vous inviter à prêter serment tous les deux, serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Messieurs, levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Je vais donc, M. le préfet et M. le directeur, vous laisser la parole brièvement à l'un et l'autre, avant que nous puissions vous poser quelques questions. M. le préfet. Merci, M. le président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, le président de la République a fait, en effet, deux déplacements dans le département du Nord. D'une part, en novembre dernier, sur un itinéraire qui l'a conduit à l'île Tourcoing et Roubaix, sur un déplacement de deux jours. Et d'autre part, en janvier dernier, à Onain, à côté de Valenciennes, pour, à la faveur de l'annonce par un constructeur automobile, d'un investissement extrêmement important pour le développement de l'usine en question. Le deuxième déplacement a duré quatre heures. Il est évident que les enjeux ne sont pas les mêmes en termes de préparation ni de mobilisation. Je pense que chacun peut le comprendre. M. Benalla était absent au second. Il était présent au premier déplacement, c'est-à-dire à celui de l'île Tourcoing et Roubaix. Quelques mots vraiment très rapides et très directs. Un déplacement présidentiel, comme tous les déplacements présidentiels que j'ai eus à organiser depuis maintenant bien des années, puisque ça me renvoie à François Mitterrand, finalement, sont des déplacements qui obéissent à une logique qui, finalement, n'a pas tellement évolué, dans la mesure où les déplacements présidentiels reposent sur un socle qui est celui qui lui-même est formé du chef de cabinet du président de la République, j'ai dit bien du chef de cabinet du président de la République, du service qu'on appelle le GSPR aujourd'hui, qui s'est appelé autrement avant, mais ça ne change pas grand-chose, et au niveau territorial, sur le préfet et le directeur de la sécurité publique, pour être le colonel de gendarmerie, d'ailleurs, si les déplacements avaient eu lieu, bien sûr, en secteur gendarmerie. Je suis venu avec M. Olivier Mazoyer parce que c'est dans son ressort territorial que ce déplacement est intervenu. Mais que ce soit le gendarmerie ou le directeur départemental, c'est-à-dire que la mission est la même, l'engagement est le même, et j'allais dire, l'union avec le préfet est exactement la même. Donc un socle qui est formé de vraiment quatre acteurs, le chef de cabinet du président de la République, la chefferie, dirait-on aujourd'hui, de le GSPR qui joue un rôle absolument déterminant, capital dans la sécurité du président, il est même le seul, on vous le dira tout à l'heure avec lui, Didier Mazoyer, et puis au niveau territorial, le préfet, son cabinet lui-même aussi, et puis bien sûr le directeur départemental, et ou le colonel de gendarmerie, si on est en secteur gendarmerie. Voilà le socle sur lequel repose un déplacement présidentiel, on pourrait rajouter du Premier ministre, d'ailleurs, lorsque celui-ci se déplace sur le territoire. Donc, ce socle, si je puis dire, se déploie à deux grands moments, finalement. Le premier moment, c'est dans la phase amont, c'est la phase de la préparation, qui est de loin la période la plus importante, je vais y revenir dans un instant, et on pourrait y revenir à travers vos questions. Et puis ensuite, il y a le temps du déplacement lui-même, qui paradoxalement, et sans doute dans mon métier, celui qui est le moins stressant, le temps de l'amont, et le temps où, si on l'accomplit bien, si on le réussit bien, si on le prépare bien, est de nature, en tout cas, à planir et à réfréner beaucoup des difficultés que nous pourrions avoir en aval. Donc, plus l'amont est investi, plus l'aval sera apaisé. Donc, sur l'amont, deux grands temps à retenir. Il y a un premier temps, que peut-être certains d'entre vous connaissez bien par vos expériences ministérielles ou de cabinet ministériel ou présidentiel, c'est le temps de la détermination du thème du déplacement. Le choix est éminemment politique. La politique de la ville, par exemple, le soutien industriel à une entreprise automobile dans le Nord, ce sont des thèmes qui, évidemment, sont politiques, qui sont en résonance avec un territoire, comme vous pouvez l'imaginer. Reste ensuite à décliner ces deux thèmes, à les décliner de manière à ce que la manière de les mettre en scène parle et donne à ce thème une expression, une force, une puissance politique tout à fait singulière. Et c'est dans cette phase amont que nous allons déterminer les différentes séquences qui vont nous permettre de pouvoir organiser, séquencer ce territoire. Ce travail-là, il se fait avec le chef de cabinet du président de la République, il se fait avec les conseillers du président de la République, les conseillers sur le fond, notamment les conseillers sur la politique de la ville, les conseillers industriels du président de la République, voire avec d'autres conseillers de cabinet ministériel, de manière, bien sûr, à soutenir le discours, bien sûr, du président. Et puis, vient le temps ensuite de la reconnaissance, à partir du moment où l'itinérance est bien arrêtée, ou en tout cas stabilisée, elle n'est jamais arrêtée qu'à l'ultime fin en réalité. Vient le temps ensuite, si je puis dire, de la reconnaissance de toutes les séquences que nous allons, y compris, bien sûr, le tracé, l'itinéraire qu'on va utiliser, qu'on va emprunter, avec le convoi présidentiel et le convoi de manière plus générale, avec donc le repérage de chaque site, la détermination des personnes-ressources sur chacun de ces sites, de manière à donner à ce déplacement la force et l'importance qui lui revient. Bien sûr, plus le déplacement est long dans le temps, plus la préparation est elle-même longue, et plus le nombre de personnes engagées, si je puis dire, dans cette préparation, y compris à la présidence de la République, est important. La préparation de Valenciennes du déplacement à Honnain le 22 janvier et celle du mois de novembre, en intensité, n'a rien à voir. 4 heures à Honnain et 24 heures pratiquement sur le département du Nord. Vous rendez bien compte que l'intensité de la préparation n'est pas la même, et le nombre de personnels embarqués n'est pas le même non plus. Pour terminer, à la faveur du déplacement dans le Nord du mois de novembre, M. Benalla était présent. Il n'était pas présent au mois de janvier, il était présent au mois de novembre. J'ai prêté serment, donc je parle sous serment, je n'en avais aucun souvenir, et en retrouvant les archives de préparation qu'on tient à votre disposition, d'ailleurs, vous verrez que le rôle de celui-ci n'apparaît ni en sécurité. Luc-Didier Mazoyer reviendra d'aucune façon, et il intervient en réalité la veille du déplacement du président pour préciser les conditions de son installation, notamment à Roubaix, et il était, à mon avis, pleinement dans son rôle de celui d'un membre d'une chefferie de cabinet qui s'assure que son patron, comme on dit, ait bien installé, le plan de table est correctement fait, et son image, si je puis dire, compte tenu de son emplacement, sera une image positive. Et puis ensuite vient le temps, bien sûr, juste avant le déplacement de la détermination du plan de sécurité que prépare le directeur départemental, on l'a amené, il vous le montrera, c'est un document assez épais qui détermine l'ensemble des conditions de sécurité qui sont finalisées avec le GSPR et moi-même, et que le directeur départemental de la sécurité publique met en œuvre avec les renforts, les moyens qu'il obtient, par mon intermédiaire, du ministère de l'Intérieur, car la négociation des moyens complémentaires à ceux dont nous pouvons avoir besoin, eh bien ces moyens sont négociés avec le ministère de l'Intérieur et prennent la forme de compagnies de CRS ou d'escadrons de gendarmerie mobile. Et puis enfin vient le temps du déplacement lui-même, bien sûr, qui là était donc une fin d'après-midi, une soirée, une nuit à l'hôtel, car les chambres de la préfecture étaient indisponibles pour des raisons de travaux, et une grosse demi-journée, voire un peu plus, donc encore le lendemain. Voilà cette séquence qui a été quand même très nourrie sur le Nord au mois de novembre, qui s'est passée sans incident majeur, ayant relu toute la presse de l'époque, ayant relu tout ce qui a pu être publié, et en tout cas rien qui ait pu en tout cas attirer notre attention. Et je crois que ce déplacement fut plutôt réussi, selon les commentateurs, de la même façon sur le déplacement de Valenciennes, où je le redis, en terminant mon intervention, M. Benalla n'était pas là au mois de janvier, il était là au mois de novembre, et le rôle qui a été le sien était un rôle qui n'avait absolument rien à voir, je dis bien rien à voir avec les questions de sécurité. – Merci, M. le Préfet, M. le Directeur. – M. le Président, je ne vais pas reprendre ce que vous a exposé M. le Préfet, simplement, effectivement, ce socle, il est dans la préparation, il est également dans l'action, pendant toute la durée de la visite, et les interlocuteurs du DDSP sont le préfet, autorité, première autorité en charge du déplacement, le chef du GSPR, son adjoint éventuellement, le chef de cabinet, par l'intermédiaire du directeur de cabinet du préfet. Sur la préparation elle-même, le DDSP doit avoir à l'esprit trois grands axes. Le premier, c'est l'état de la menace, l'état de la menace qui peut être d'ordre terroriste, il est quasi permanent, l'état de la menace en termes de contestation sociale, sur un déplacement présidentiel, il y a quasi systématiquement, et ça a été le cas, même si ce n'était pas de grande ampleur, des manifestations et des contestations, c'est l'occasion médiatiquement de contester une visite de chef d'état et d'avoir une caisse de résonance. Et cela nécessite donc la mise en place d'un dispositif adapté. Le troisième axe, c'est l'axe cortège circulation, qui est un axe important, que je délègue régulièrement à mon directeur adjoint pour la prise en compte du cortège présidentiel, moi-même me tenant aux côtés du préfet, à la voie ou par texto durant toute la visite, et également au contact du chef de mission GSPR pour adapter le dispositif en fonction de son évolution. Je pourrais rentrer dans le détail du dispositif lui-même si vous le souhaitez par la suite. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je donne la parole à l'un de nos deux rapporteurs qui la prend en premier, madame Jourdat. Merci, monsieur le président. Monsieur le préfet, vous venez d'indiquer que monsieur Benalla n'avait pas de rôle à jouer dans la sécurité lorsqu'il est venu sur ce déplacement du président de la République. Vous avez vérifié, nous avez vous indiqué quelle avait été sa participation néanmoins en amont. Pouvez-vous être plus précis sur les réunions auxquelles il a pu participer puisque nécessairement si elle a été notée c'est qu'il se la ressort d'un certain nombre de documents ? Alors, il n'a participé à aucune réunion organisée autour de la sécurité. C'est clair. Par ailleurs, il n'a jamais été ni de près ni de loin liée à la sécurité du président. Moi, je tiens à la disposition de votre commission. Simplement, on enlèvera les numéros de téléphone, les portables pour des tas de raisons de sécurité. Mais vous verrez où se situe monsieur Benalla dans le cortège officiel du président de la République. Ça vaudra, à mon avis, tous les commentaires. C'est un document du 13 novembre. c'est le facsimilé du cortège présidentiel. Et vous verrez qu'il était avec à sa place, c'est-à-dire avec les conseillers techniques du président de la République, très loin du GSPR de la voiture présidentielle. Donc, c'est un point extrêmement précis qui démontre qu'en aucune façon, en tout cas pour ce déplacement dans le nord dont j'ai assuré la supervision et la direction, il n'a été il n'a été présent ainsi que sur toutes les séquences. Et quant aux réunions techniques qui ont pu avoir lieu sous mon autorité, celles de mon directeur de cabinet ou de Luc-Didier Mazoyer, je le laisserai répondre, mais monsieur Beldevu, à aucune réunion n'y interférer de quelque manière que ce soit dans ce domaine-là. Monsieur le directeur. Oui, s'agissant de monsieur Benalla, je n'avais aucun souvenir de sa présence sur cet événement. Je ne le connaissais pas, mais après l'avoir vu effectivement dans les médias, aucune image ne m'est revenue par ailleurs de sa présence. Je rappelle que j'ai participé non pas à ce qu'on appelle le couvert, couvert, c'est-à-dire la visite à l'intérieur des locaux sur notamment l'épisode préfecture dans lequel il y avait une séquence politique et de réception des élus, mais j'ai participé à toutes les autres séquences sur cet épisode, notamment sur l'arrivée du président à 20h13 en préfecture alors même qu'on avait des manifestants qui étaient devant la préfecture et le lendemain sur les deux épisodes suivants qui ont été le déplacement sur le site de la Bourgogne sur lequel nous avons eu là aussi des manifestants isolés qu'il a fallu contenir une gestion de foule en liesse, un bain de foule pris par le président au milieu de quelques centaines de personnes au cours duquel je ne l'ai vu à aucun moment et enfin le dernier épisode et c'était la fin je vous remettrai bien entendu les notes de service sur le secteur dit de pleine image à Roubaix qui était la visite d'un site et d'une start-up sur lequel nous avons eu aussi des manifestants qui ont été retenus par les forces de CRS où à aucun moment il n'a interféré ne s'est présenté dans le dispositif merci monsieur le directeur madame Jourdat d'autres questions oui je vous remercie monsieur le président une autre question donc si je saisis bien le sens de vos propos en réalité il n'a jamais été à proximité du président de la république pendant ce séjour de manière générale si tant est que vous puissiez répondre à une question générale ce rôle que vous prêtez à monsieur Benalla c'est à dire qui est presque un rôle protocolaire dans ce que vous m'avez expliqué c'est à dire le plan de table l'hôtel vous nous avez dit ça tout à l'heure est-il compatible avec le fait qu'on le voit assez souvent à proximité du président de la république je n'ai d'abord pas dit qu'il n'était pas à proximité du président de la république il l'a sans doute été je n'en ai pour ma part aucun souvenir en compulsant les photos de presse en tout cas je ne l'ai pas vu j'ai amené tous les documents de presse ici vous pouvez les regarder si vous le souhaitez je les laisse à la disposition de votre commission en tout cas il n'apparaît je crois nulle part peut-être une fois mais ce n'est même pas sûr donc il a peut-être été dans l'entourage du président c'est possible et quand il l'a été c'était dans le cadre sans doute de sa fonction de conseiller comme bien d'autres conseillers qui s'approchent du président pour faire passer des messages certains d'entre vous l'ont été ici et le président comme toute autorité a besoin de temps en temps d'être d'être saisi de telle ou telle information pour pouvoir tout simplement répondre à ses interlocuteurs donc sa présence comme celle de tous les conseillers a été une présence qui correspondait à des opportunités et sur lesquelles je n'ai aucun commentaire à faire là où on a retrouvé trace de sa valeur ajoutée par rapport à l'état territorial ça a été effectivement dans l'organisation précise des deux séquences qui ont eu lieu à la condition publique c'est à Roubaix c'est un site absolument magnifique et où il y avait à la fois une rencontre avec des jeunes autour d'une exposition toi président et en même temps il y avait un dîner ensuite avec une trentaine de personnes de jeunes pour la plupart et là on se souvient qu'il est effectivement intervenu mais à juste titre c'était tout à fait son métier d'intervenir dans le plan de table dans l'organisation de ce dîner dans la façon de filtrer les gens et de la même façon qu'il s'est attaché à l'endroit où le président de la République serait amené à s'exprimer dans cette rencontre avec ceux qui avaient fait cette séquence toi président il était dans son rôle comme d'autres conseillers l'ont été en intervenant sur le fond du dossier sur tel ou tel domaine de la politique de la ville rien qui en tout cas ne pose à mon avis de problème merci monsieur le préfet madame Jourdat d'autres questions monsieur le président je vais juste ajouter une question monsieur le préfet connaissant depuis longtemps votre votre action au service de l'état et de la république je voulais simplement vous demander si vous avez eu connaissance d'insuffisance de dysfonctionnement dans la sécurité du chef de l'état au cours des voyages auxquels vous avez eu l'occasion de participer ou que vous avez eu l'occasion d'organiser je risquerais bien une autre question mais à laquelle vous pourriez très bien ne pas répondre car vous êtes un préfet de la république et donc vous êtes bien entendu totalement solidaire du ministre de l'intérieur et du président de la république je pense l'idée c'était la suivante il est il est question il a été question d'une réorganisation de la sécurité du président de la république de telle manière qu'il y ait une fusion entre le GSPR et le commandement militaire et que l'entité ainsi constituée soit en quelque sorte autonome par rapport au ministère de l'intérieur est-ce que cela appelle de votre part des commentaires et si ça n'en appelle pas je le comprendrai d'ailleurs je crois que vous avez compris que je ne vais pas vous répondre et je vous remercie peut-être qu'un jour je ferai une société de consultance comme d'autres et effectivement je donnerai mes conseils car j'aurai peut-être des choses à dire mais ça je laisse ça aux experts pour ce qui est de la première question par contre là on ne va surtout pas se dérober parce qu'on a un peu de recul hélas et les cheveux blancs en témoignent mais je n'en ai jamais vu pour ma part d'insuffisance dans la sécurité du président de la république et j'ai plutôt vu d'ailleurs des présidents de la république réclamer de l'air pour respirer l'envie d'aller au contact beaucoup souris ça doit vous évoquer beaucoup de souvenirs pour certains mais l'envie de respirer l'envie de se déplacer ce qui est tout à fait normal enfin je n'en citerai aucun mais je pense que les quatre que j'ai servis plus particulièrement aucun d'eux en tout cas ne fait exception à cette envie de respirer de voir d'aller voir les élus d'aller voir les habitants de rentrer dans des maisons enfin on pense tout de suite à l'un d'entre eux et d'aller passer un moment avec eux pour peut-être toucher la réalité la plus concrète donc j'ai plutôt entendu des présidents de la république parfois des membres de son cabinet nous dire mais éloigner les forces de sécurité ni au vu ni au su c'est une expression dont vous avez sans doute souvent entendu parler éloignons les forces de sécurité pour donner un caractère soutenable respirable à ce déplacement le GSPR qui assure vraiment la protection rapprochée du président mais cette protection rapprochée n'épuise pas la question de la sécurité d'un déplacement présidentiel car n'oubliez jamais que dans un déplacement présidentiel vous avez deux autres composantes vous avez d'abord les accompagnants du président de la république souvent ce sont des ministres parfois certains peuvent être eux-mêmes exposés les ministres de la défense les ministres de l'intérieur ce sont des personnalités qui même peuvent être exposées à une insécurité réelle deuxièmement n'oubliez pas le public alors quand on est préfet que le président de la république est accueilli dans une salle il est accueilli par une par une foule le long d'une route il est capital pour nous de sécuriser cette foule qui est qui est présente c'est un c'est un sujet majeur le président c'est bien sûr un sujet le GSPR est là pour effectivement y veiller nous avons toute une stratégie d'organisation de nos forces en profondeur comme on dit pour prévenir anticiper repérer les anomalies dans les comportements de tel ou tel et nous avons ensuite une sécurité de proximité et c'est celle-là la plus difficile en réalité à tenir celle qui doit être présente mais peu visible celle qui doit être certes très peu visible mais extrêmement efficace pour pouvoir comment dire empêcher un ravaillac si je puis dire ou empêcher tel ou tel tel ou tel individu qui voudra pour une image éphémère sur une chaîne de télévision à tout prix exister et ça c'est notre c'est notre difficulté c'est précisément sur ce point-là que réside la difficulté la plus importante dans un déplacement présidentiel alors peut-être vous ne m'avez pas posé une question mais je vais me la poser c'est est-ce que finalement les présidents de la République sont plus défendus en France que dans les pays étrangers il se trouve que j'ai fait le 70e anniversaire du démarquement en Normandie et j'avais 22 chefs d'État je pense que il y a des exigences plus élevées sur certaines puissances étrangères nettement plus élevées à tous égards c'est ce que je veux vous dire Monsieur le Préfet vous exprimait très bien la tension y compris intérieure que doit ressentir un préfet qui organise un déplacement du Président de la République parce que certes le Président de la République personnellement son entourage qui ne sous-estime jamais sa popularité ont très envie d'aller au contact ce qui peut faire courir des risques du point de vue de la sécurité mais quand ces risques surviennent même s'il ne s'agit pas de violences qui sont commises à l'encontre du Président de la République mais tout simplement de manifestants qui arrivent à proximité du Président il est arrivé dans le passé que les préfets en fassent les frais on a vu des préfets relever de leur fonction deux jours après un déplacement présidentiel alors même qu'ils avaient alerté la présidence de la République sur les précautions à prendre et que celles-ci les avaient refusées est-ce que vous diriez qu'à l'occasion de ces déplacements vous avez eu des coups d'effranche par rapport au cabinet du Président de la République pour vous-même cherchant un bon équilibre entre la sécurité et la respiration c'est le mot que je crois que vous avez utilisé est-ce que vous avez eu des coups d'effranche pour assurer ce déplacement et réaliser cet équilibre oui je dis oui je le dis sans aucune réserve parce que dans ces deux déplacements surtout dans le premier le deuxième était quand même un déplacement extrêmement facile enfin je veux dire qu'il n'y avait pas il n'y avait aucun problème de quelque nature que ce soit la question du brouillard était en fait la vraie question c'est est-ce que l'avion allait pouvoir atterrir ou est-ce que c'était par un autre moyen de locomotion que le Président n'est-il venir donc je ne m'arrêterai pas sur le 22 janvier sur le mois de novembre où il y avait des enjeux autrement plus conséquents que là on n'a eu absolument aucun problème d'aucune sorte pour obtenir les moyens que nous avons que nous avons obtenus dans un déplacement présidentiel mais le dédié Mazoyer le dira mieux que moi nous commençons par mobiliser les moyens territoriaux car n'oubliez jamais que ceux qui connaissent le terrain ce sont les territoriaux les unités de force mobile sauf quand elles sont du secteur ce qui est assez rare ce sont des gens qui viennent mais qui ne connaissent pas le terrain donc il ne faut surtout pas leur faire jouer un rôle de proximité sinon vous engagez très très mal le dépassement du président de la République donc je dirais que la question n'est pas tant du nombre de moyens d'individus que vous engagez mais la qualité des individus que vous engagez c'est ça qui est essentiel et vous devez faire monter en première ligne des agents de proximité des commissariats de la direction départementale de la sécurité publique qui dans le nord est quand même une très très grosse machine de plusieurs milliers de personnel et puis par ailleurs vous faites venir effectivement des moyens complémentaires nous en avons eu deux le premier jour et trois des unités de force mobile trois le second jour qui sont venus pour beaucoup sécuriser les arrières comme je l'ai dit tout à l'heure sécuriser les carrefours stratégiques et faire du maintien de l'ordre là où on a jugé qu'il fallait faire du maintien de l'ordre compte tenu des rassemblements qui n'étaient pas nécessairement amicaux et qui se profilaient à l'horizon lointain du président de la République donc oui on a eu tous les moyens que nous voulions les moyens techniques les moyens humains les moyens automobiles et franchement je n'ai d'ailleurs jamais eu fait de déplacement présidentiel avec quelques présidents que ce soit et sous quelques gouvernements que ce soit où je n'ai pas eu les moyens de conduire ce déplacement comme il le fallait Merci monsieur le préfet Madame Jourdain vous vouliez reposer une question Oui une question tout à fait basique monsieur le préfet ou monsieur le directeur lorsque en phase amont vous avez des réunions avec la chefferie de cabinet de l'Elysée ou le GESPR quelle est la fonction ou le grade de vos interlocuteurs tant à la chefferie qu'au GESPR L'interlocuteur pour les préparations encore une fois couvert ça concerne essentiellement le cabinet de monsieur le préfet pour ce qui concerne le déroulé le protocole et tout ce qui peut se passer à l'intérieur de certains sites notamment les discours pour tout ce qui est extérieur déplacement pilotage arrivée et déplacement de l'autorité du président de la république sur la voie publique c'est le chef du GESPR intuitu personné colonel Lavergne chef du GESPR et en l'occurrence pour ce déplacement le seul donc apparemment monsieur Benalla était présent son chef de mission précurseur l'adjudant chef Ocelo c'est avec ces deux sous-officiers et officiers de gendarmerie que j'ai eu contact et pas avec personne d'autre alors après il y avait bien entendu un environnement un déplacement le président de la république c'est plusieurs personnes en civil que ce soit des chargés de communication voire même des personnes du GESPR qu'on identifie à leur badge que l'on rencontre ici ou là sur le pilotage sur les précurseurs sur la tenue de certaines issues que moi-même il m'arrive de ne pas détecter mes interlocuteurs très clairement c'est le chef de mission sur le déplacement d'Onain le 22 janvier le colonel Laverne n'était pas présent c'est son adjoint le commissaire divisionnaire Péroudon avec lequel j'ai traité et un des chefs de mission dont j'ai oublié le nom c'est très réduit c'est encore une fois le socle auquel le préfet a fait référence il se déplace il est dans la préparation et plus on arrive près de l'événement plus il est soudé et dans l'événement lui-même il ne se quitte plus Merci monsieur le directeur Madame Lherbier Monsieur le préfet de région Monsieur le directeur départemental de la police d'abord je suis ravi d'être présente à votre audition en tant que nordiste et pour témoigner aussi à mes collègues la minutie qui est employée dans la préparation justement de visites j'ai eu à travailler avec vous monsieur le préfet vous le savez en matière de sécurité je sais à quel point la sécurité est votre priorité parce qu'on est quand même à la frontière belge dans le nord on a eu quand même des menaces terroristes très très élevées et donc votre vigilance est plus que nécessaire une chose j'ai participé justement à la visite du président notamment aussi sur le site de la Bourgogne la ZUP de Tourcoing et je n'ai aucun souvenir de la présence de monsieur Benalla parce qu'on ne fait pas attention à tout ça mais je me souviens très bien en étant sur le site vu le nombre de gens qui s'agglutinaient autour de nous je me suis posé la question de savoir monsieur le préfet a-t-il connaissance de tous les points vidéo quand on a été adjoint à la sécurité on pense tout de suite à la vidéo monsieur le préfet a-t-il connaissance de tous les points vidéo qui nous entourent points vidéo pour les zones publiques points vidéo d'enregistrement pour les zones privées je me suis posé la question en me disant très certainement que oui en amont dans la préparation ça doit faire partie de la préparation de la visite et un deuxième point toujours ce même jour c'est très curieux parce que je croyais que ça m'était j'avais oublié ces points mais toujours ce même jour je me suis dit monsieur le préfet monsieur le directeur départemental de la police c'est vrai que vous veniez d'arriver monsieur Moisevoy à l'époque je me suis dit ont-ils aussi connaissance de toutes les personnes qui possèdent une arme sur les lieux parce que on sortait de problèmes de terrorisme on sortait de et on se sentait pas en grande sécurité moi-même je me sentais pas en sécurité tout le monde poussait le président était agglutiné sur des sur des des grilles et donc il y avait les publics de la ZUP qui étaient de l'autre côté des grilles je me suis dit n'importe qui de n'importe où peut il est en danger je le sentais en danger je nous sentais tous en danger ce jour-là donc je voudrais savoir si vous avez connaissance de tous les gens qui possédaient une arme ce jour-là et peut-être si madame Lherbier avait raison de se sentir en danger monsieur le préfet monsieur le directeur vous avez la parole on va répondre alternativement j'espère que vous n'êtes pas senti en danger d'abord parce qu'on était là pour vous protéger et que ça s'est très bien passé oui la première question incontestablement on a bien sûr Luc Didier Mazoyer vient y revenir on a bien sûr la connaissance de toutes les caméras publiques et privées dans la salle de captation d'images de la mairie on avait un policier on avait un ensemble de policiers qui étaient là en temps réel et puis il y a peut-être des gens que vous n'avez pas vu parce qu'ils étaient haut sur les toits mais nous avions des nous avions des hommes bien grimés d'ailleurs parfois et qui étaient sur tous les toits avec des jumelles prêts à intervenir de la même façon que nous avions dans le centre social et au milieu de la foule nous avions des personnels bien sûr spécialisés effectivement policiers prêts à intervenir bien sûr mais ça c'est le propre de tous les déplacements depuis aussi longtemps que la République existe me semble-t-il Madame Lerbier si je peux affiner ma question Monsieur le Président concernant justement ces vidéos comme on a su par la suite dans l'affaire Benalla qu'il a pu se procurer les vidéos sur le site de Tourcoing si qui que ce soit avait pu se procurer les vidéos vous l'auriez su ou pas ou est-ce que c'était faisable et si c'était est-ce que c'était des copies des enregistrées ou autre alors c'est un problème important Monsieur le Préfet le directeur répond pour les vidéos on ne peut pas anticiper le fait de capter une vidéo de manière illégale mais on arrive à remonter rapidement sur la traçabilité parce que tout est tracé informatiquement donc quand on regarde un film vidéo sur les armes par ailleurs Monsieur le Préfet donne toutes instructions dans ces cas-là pour que le service du renseignement territorial et la DGSI mais dans un domaine un peu plus confidentiel assure un filtrage ce qu'on appelle un criblage des personnes qui pourraient avoir contact avec l'autorité présidentielle voire être sur des sites donnant directement sur les lieux et dans ces cas-là il y a le criblage renseignement plus le passage au fichier Agrippa qui permet de savoir si une personne est titulaire d'une arme mais Monsieur le Directeur est-ce que ça veut dire que si Monsieur Benalla avait porté son arme puisqu'il était titulaire d'un permis de port d'armes à l'occasion de ce déplacement cela aurait dû vous être signalé Non, non qu'une personne qui bénéficie d'une autorisation de port d'armes soit et ce port d'armes soit dans la visite présidentielle non, on n'a pas le signalé un chef de cabinet adjoint peut avoir un port d'armes mais je ne suis pas censé le savoir Je vous remercie Y a-t-il d'autres questions mes chers collègues ? Pas d'autres questions ? Madame Massassi Merci Monsieur le Président Monsieur le Préfet Monsieur le DSP Merci mes chers collègues Je voulais d'abord vous remercier pour les éléments très précis que vous nous avez fournis qui montrent une certaine rigueur et un certain professionnalisme de votre part Je pense que c'est à saluer J'ai une question précise Vous nous avez fait part au moment des déplacements du Président de la République dans votre région de mouvements sociaux et de rassemblements Je voulais savoir si vous aviez des rencontres avec soit les organisations syndicales soit les associations qui sont maîtresses de ces rassemblements de ces rassemblements et ma deuxième question c'est de savoir est-ce que vous savez si elles ont des liens avec la chefferie en amont de ces initiatives sur ce point effectivement je crois qu'il faut indiquer qu'il n'y a pas de déplacement présidentiel qui ne donne pas lieu à des cahiers de doléances si je puis dire c'est normal et la chefferie de cabinet le préfet les maires les parlementaires reçoivent abondance de demandes pour obtenir une audience vous le savez bien je pense que vous l'avez tous vécu dans vos propres territoires et effectivement il appartient à la chefferie de cabinet en lien avec le préfet d'organiser bien sûr la rencontre avec celles et ceux qui le souhaitent de manière à calmer si je puis dire les incompréhensions et les mécontentements quand il y en a ça c'est vraiment c'est le rôle de l'amont comme je le disais tout à l'heure détecter l'ensemble des situations qui peuvent paraître difficiles pour pouvoir les traiter de façon la plus optimale le jour de la visite et ainsi s'épargner effectivement des conflits positifs entre des groupes qui n'ont pas nécessairement envie d'en connaître là où comme toujours il y a une difficulté c'est lorsque les personnes ne manifestent pas l'envie d'être reçues alors c'est ça dont c'est ça dont il s'est ce à quoi nous avons été confrontés mais comme dans la plupart des déplacements présidentielles il n'y avait pas de ce point de vue de novation particulière et nous avons été confrontés en novembre dernier comme dans beaucoup d'autres déplacements que j'ai assurés tout le long de ma carrière nous avons été confrontés à plusieurs groupuscules qui ont tenté à plusieurs reprises de s'exprimer au contact du président de la république et bien sûr notre métier ça a été tout de même de faire en sorte que cette expression soit la plus lointaine possible et nous y avons plutôt réussi sans violence particulière mais avec beaucoup de conviction du directeur départemental merci monsieur le préfet merci monsieur le directeur de votre expertise à l'un et à l'autre et de vos témoignages donc cette audition est maintenant achevée et nous allons pouvoir passer dans un instant à l'audition suivante ça nous sera très utile je vous en remercie merci beaucoup merci 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 Merci.